Véga, la planète des forces du mal, n'a pas renoncé à envahir et détruire notre planète Terre. Mais Goldrack, le robot de l'espace, se dresse comme un dernier rempart face aux envoyés de Véga et s'oppose à leur entreprise. Goldrack, le robot de l'espace, se dresse comme un dernier rempart face aux envoyés de Véga et s'oppose à leur entreprise. Il sonne Alcor qui se retrouve projeté à terre tout étourdi. Gentiment, le vieux Riegel se moque de lui. Eh bien, heureusement que tu es plus adroit aux commandes de ta soucoupe spatiale. Pendant ce temps, le pur sang affolé en a profité pour se sauver dans le bois. Vénusia et Missar courent à sa recherche et le retrouvent en train de brouter sous un arbre. À côté de lui, un petit garçon inconnu dort paisiblement dans l'herbe. Il ramène l'enfant orange. Il ne se souvient plus de rien, sauf de son prénom, François. Il est tout de suite adopté. Très vite. On aurait même pu croire qu'ils avaient toujours appartenu à la famille. Avec le temps, Missar et François étaient comme deux frères inséparables. François était curieux. Ils voulaient tout savoir et tout connaître. Un jour, alors qu'ils étaient dans la grotte qui était devenue leur repère secret, la grande lueur rouge revint dans le ciel. François, qui pourtant n'avait peur de rien, parut effrayé. Ce n'est rien. Ce n'est qu'un éclair. Non, Missar, ce n'est pas un simple éclair. Il faut que tu t'en ailles. Laisse-moi. Mais pourquoi ? Tu as dit qu'on ne se séparerait jamais. Je t'en prie, Missar. Va-t'en. Mais Missar ne voulait pas laisser son ami, qui semblait tout à coup saisi par une violente fièvre. Tu es malade ? Sauve-toi, Missar. Il va être trop tard. François poussa alors un cri déchirant. Et l'on vit dans une lueur rouge éblouissante, son corps de petit garçon se transformer en celui d'un immense guerrier redoutable. Missar n'en croit pas ses yeux. Mais qui es-tu, toi ? Je suis le commandant Atlas de la planète Vega. Je suis venu sur Terre pour découvrir la base secrète de Goldorak. J'ai mission de la détruire. Tu es un espion, toi ? François ? Ne m'appelle plus François. Soudain, on entendit une voix dans la grotte. Ici, Horos, chef suprême de Vega. Votre mission sur la Terre est terminée. Nous vous envoyons la super soucoupe de combat pour détruire Goldorak. Ne laissez aucune trace de votre passage. Et Missar ? Tuez-le ! Missar est terrorisé. Il sent que sa fin est proche. Le commandant Atlas s'approche de lui. Le regard implacable. Mais leurs yeux se croisent. Et le guerrier de Vega revoit ses jours où il était encore François. Ses longues promenades dans la forêt où Missar lui apprenait à reconnaître le chant des oiseaux. Tout à coup, le visage du guerrier fin rouge retrouve le sourire de François. Va-t'en, Missar. Oui. Tu ne me tues pas, François ? Je t'ai dit de t'en aller. Et ne m'appelle plus François. Je ne t'oublierai jamais à Atlas. Moi non plus, Missar. Et les deux amis se séparèrent. De grosses larmes coulaient sur leur visage. Missar courut au ranch du Boulot-Blanc. Il rencontra Actarus et lui raconta tout. Il vire arriver la super soucoupe de combat au-dessus de la clairière. Une grande lueur rouge sembla aspirer le corps immense du commandant Atlas. C'était donc ça la lueur rouge. Oui, Missar. Mais il n'y a plus une seconde à perdre. Maintenant, ils connaissent notre secret. Actarus courut jusqu'à sa cage, sauta sur le tombogant et pendant sa descente vertigineuse se transformant en un superbe pilote spatial. Arrivé en bas, il monte dans le vaisseau, prend les commandes, décolle et se dirige droit sur la soucoupe d'Atlas. Actarus s'aperçoit tout de suite qu'il ne s'agit pas du monstre habituel de Vega. C'est une arme nouvelle. Tout à coup, face à lui, la soucoupe s'ouvre en deux et se transforme en une effroyable chauve-souris. Atlas attaque et projette une multitude de harpons chargés d'énergie d'amor qui frappent le vaisseau d'Actarus. Un véritable filet invisible d'énergie le paralyse à son poste de commande. Au prix d'un immense effort, Actarus peut déclencher ses gyrolames meurtrières. Atlas connecte ses circuits de défense maximum et les ailes de protection détournent les gyrolames comme de vulgaires moucherons. L'atome mitrailleuse d'Actarus arrose l'affreuse chauve-souris d'un tir nourri de missiles. Mais les yeux du monstre lancent un rayon visqueux qui les fait exploser en vol. Actarus est stupéfait. Il a essayé toutes les armes dont dispose son vaisseau. Mais Atlas est d'une habilité diabolique. Il n'a jamais rencontré un tel combattant auparavant. Il sent qu'il ne pourra pas venir à bout de lui s'il reste à bord. Alors Actarus déporte le poste de pilotage dans la tête du vaisseau. Golderak, go ! Golderak, go ! Golderak, go ! Et soudain, on assiste à la prodigieuse séparation de Golderak et du vaisseau. Le robot de l'espace se plante devant son adversaire. Golderak, go ! Golderak, go ! C'est l'heure de vérité. Golderak lance ses fulgures au poing. L'arme pourtant redoutable rebondit sur les bougliers de protection. L'effroyable chauve-souris riposte. Deux terribles harpons au bout de chaîne viennent entourer les bras puissants de Golderak. Une formidable décharge électromore s'en parle de lui. Golderak est perdu. Une seule solution. Il déconnecte tous ses circuits et se laisse tomber en chute libre sur la terre. L'horrible monstre croit en sa victoire et ses yeux se troublent à la vue de la terre. Il pense à Mizar et autant il s'appelait François. Il faut parfois savoir reculer pour vaincre et profiter de la moindre défaillance de l'adversaire. Golderak attaque et jette sa dernière spatio-lame. Son ultime chance. Les yeux brouillés du monstre aperçoivent trop tard l'arme fatale qui fonce sur lui. Les boucliers de protection n'ont pas le temps de se refermer. La spatio-lame tranche la chaîne vitale. Les ailes s'arrachent et le monstre désarticulé tourbillonne et s'écrase derrière la montagne. Une formidable lueur rouge s'élève alors dans le ciel. Golderak a encore vaincu les forces du mal. Mais Actarus est un peu triste. Et pour la première fois se demande si les habitants de Vega sont tous habités par les forces du mal. Chaque soir, Mizar regarde tristement le ciel. Pour voir si une lueur rouge n'annoncerait pas le retour de François. Il faut toujours donner une chance à l'adversaire de revenir vers le bien. Golderak go! Golderak go!